Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 334 et donc on a la chance de renouer avec notre partenariat privilégié puisqu'on a eu la création de Forma Radio et de l'association France Immersive Learning Ensemble en 2018 je crois, en tout cas ce qui nous permet de nous réunir régulièrement pour avoir leur veille et savoir un peu qu'est-ce qui bouge dans tout ce qui est immersif. Et là nous avons une autre actualité complémentaire, c'est le fait d'avoir un tout nouveau président qui est Thierry Kosselniak, alors j'ai toujours du mal à le dire, je m'en excuse parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je voulais avoir dans l'émission depuis très longtemps, les agendas n'ont pas permis de le faire mais en tout cas les opportunités maintenant le permettent, en tout cas bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Alors peut-être pour, d'abord félicitations pour ta nomination. Merci beaucoup, ça me fait aussi très plaisir d'être avec toi sur ce podcast. Exactement, d'autant qu'on se croit depuis longtemps et avec beaucoup de plaisir, en tout cas de mon côté, je m'avance peut-être. Partagé, partagé. Très bien, merci. Alors qu'est-ce que c'est que France Immersive Learning ? France Immersive Learning, c'est une association loi 1901 créée en 2018 et qui est la filière professionnelle française des acteurs qui utilisent les technologies immersives pour enseigner, pour former. Donc, cette filière créée en décembre 2018, tu as parlé des liens forts qui ont été faits et je tiens à rendre hommage à Nicolas Dupin, le premier président de France Immersive Learning. Avec Nicolas, on a créé cette association, on y a cru dès le départ et j'ai pris la présidence en mai 2024 pour poursuivre la dynamique et le côté visionnaire de Nicolas Dupin sur France Immersive Learning. Donc là, aujourd'hui, les technologies immersives, il ne faut pas se voiler la face, on est dans le creux d'une vague, clairement. Les budgets innovation partent beaucoup vers l'intelligence artificielle et c'est logique puisqu'on est face à un phénomène qui est une innovation majeure dans la partie générative et on voit bien en quoi ça révolutionne tous les secteurs, il faut le dire, et le côté éducation, évidemment, n'est pas épargné et à nous de prendre cette vague et de la surfer dans le bon sens. Et pour France Immersive Learning, on est en train de réfléchir à prendre un nouvel élan, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, on aura une assemblée générale extraordinaire pour revoir les statuts de l'association. Donc, on va partir sur une année 2025 qui est une refondation de France Immersive Learning avec des personnes extrêmement engagées et qui est sur le bien collectif. Clairement, là, on a un CA de 20 personnes, le conseil d'administration, si tu me permets, je vais citer le bureau de France Immersive Learning parce que ce sont vraiment des personnes avec qui je suis ravi de travailler, qui se sont engagées, j'ai deux vice-présidents qui sont Franck Gaillard d'Alstom, Philippe Fonte de Real Illusion, un trésorier indispensable qui est Gabriel David de KD Santé, un secrétaire, Marc Selyer de Vrai Learning, alors à l'audio, ça ne passe pas forcément, mais Vrai, il faut l'entendre par VRAI, tu vois le… Oui, très bien, c'est vrai que ça passe, oui. Stéphane Courjon de Maths Digital et Olivier Soneau de Capos. Voilà, tu vois, on est sept personnes pour réfléchir, tu sais comment ça fonctionne dans les associations. On a d'abord le bureau qui réfléchit et qui travaille sur la stratégie de l'association, le conseil d'administration qui ensuite va voter des nominations, va voter et convoquer une assemblée générale quand il en est besoin. Et là, en juin dernier, lors de l'assemblée générale ordinaire, on a donc décidé de repartir sur d'autres bases sur le fonctionnement de l'association et comment on adhère à l'association. Alors, c'est quoi les changements, si tu peux en parler ? En fait, là, pas trop parce que ce n'est pas à moi, le président, d'anticiper. On y a travaillé pendant l'été, un conseil d'administration va se réunir en septembre et l'AG extraordinaire en octobre. Et j'ai plein d'idées, je les ai partagées, mais ce sont les miennes et je veux qu'elles soient évidemment co-construites et que ces nouveaux statuts soient co-construits et avec toutes les propositions. Et d'ailleurs, une des dernières idées que j'ai eues, c'est de lancer une boîte à idées supplémentaire pour que tous les membres de l'association, on est actuellement une soixantaine d'institutions. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette association ne sont pas des personnes physiques, mais ce sont des adhérents qui sont des personnes morales, des structures, des institutions, des entreprises. Et comme c'est une filière, sa richesse vient du fait qu'on a à la fois des structures assez petites et des grands groupes, comme j'ai cité tout à l'heure. Mais cette richesse, elle est aussi le fait d'avoir toute la filière, donc des producteurs aux consommateurs, on va dire. Très bien, ça c'est important parce que c'est ce qui permet de faire des révolutions. Donc, alors, ce que je te propose, c'est qu'effectivement, dès que c'est voté, et tu as raison, pour mettre les choses dans l'ordre, dans ces cas, c'est venir nous présenter cette évolution et de dire les grandes tendances. Le rendez-vous est pris au début 2025 avec plaisir pour vous détailler toutes les initiatives qui seront prises et qui sont actuellement enfermantes. Et dans ton idée, les responsables de formation, qui ne sont pas des institutions en soi, est-ce que ça a du sens de suivre, parce que ça reste majoritairement ceux qui nous suivent sur Forma Radio, est-ce que ça a du sens d'être en partenariat avec vous ? Totalement. Nous avons des organismes de formation qui sont adhérents. Aussi, si on considère qu'une université est un organisme de formation, comme l'est aussi des organismes professionnels, publics ou privés, tout est une affaire de taille aussi. Je m'aperçois, si tu veux, qu'au sein de France Immersive Learning, on a des locomotives, des adhérents qui, parmi les fondateurs, au nom du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers, dès 2018, on a lancé des projets immersifs. Et le fait d'être dans France Immersive Learning, ça a totalement boosté, ça a accéléré ces projets. Et ça nous a mis en contact avec des acteurs qui sont maintenant nos partenaires privilégiés. Donc, comme tout lieu où on fait du collaboratif et du réseautage, cette association, elle est vraiment là pour que ceux qui se posent des questions trouvent des réponses en termes de quels sont les usages des technologies immersives pour la formation. Quand tu parles de filière, ça regroupe quel type de métier ou quel type d'activité ? Les formations sont évidemment inhérentes dans tout type de structure. C'est-à-dire que tu peux évidemment être un organisme de formation dédiée à un certain type de formation. Et on se dit, est-ce que l'immersif va me permettre d'améliorer ces formations ? Est-ce que c'est une technologie qui va… Moi, ma réponse, évidemment, elle est oui pour tout type de formation. Il ne faut pas penser uniquement à des formations techniques, sur du geste technique, sur de la maintenance industrielle et des choses comme ça. Tout ce qui est compétences transverses, pour dire, moi, je préfère ça à soft skill, peut utiliser les technologies immersives, prise de parole en public, la possibilité de faire des jeux de rôle, donc simuler un entretien, simuler le fait de recevoir un client. Et évidemment, ces technologies-là sont idéales pour apprendre les conflits. C'est-à-dire, et aussi la partie sécurité, quand on est dans la partie technique. C'est-à-dire que le virtuel, ça te permet d'imaginer des situations qui sont impossibles ou difficiles à mettre en œuvre dans le réel. Donc ça, moi, je suis intimement persuadé, heureusement, que c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. Et l'immersif nous apporte cette dimension. C'est-à-dire que là, nous sommes des hommes du XXIe siècle, mais on a un cerveau qui a été façonné de façon ancestrale en tant que chasseur-cueilleur. Je pense qu'il y a des chercheurs qui parleraient de ça bien mieux que moi. Mais nous, ce qu'on apprend, c'est, tiens, je teste ce fruit, ah mince, il n'est pas bon, ou comment je fais pour attraper cette gazelle ? Tu vois, pour revenir sur cette analogie. Donc c'est en pratiquant qu'on le transmet aux autres et en le faisant faire. On voit bien qu'un animal, il apprend parce que sa mère lui fait faire ceci ou cela. Bien sûr, et qu'il peut s'entraîner. Mais quand tu parles… L'animal n'a pas le langage. Nous, on a la différence, évidemment, d'avoir le langage. On est en train, nous, de parler. Mais ce que je te dis là, je ne peux pas te faire faire en même temps, évidemment, et te faire faire des expériences en immersif en te parlant. Thierry Kosselniak, justement… Tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. Oui, c'est ça. Je voulais me répéter de tout à l'heure. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'immersivité ? Parce qu'aujourd'hui, il y a le retour haptique, il y a l'odorat, il y a énormément de choses. Est-ce que ce n'est pas plutôt un laboratoire ? Et comment est-ce qu'on associe ça avec le côté opératoire ? Dans les entreprises, il faut que ça marche, je crois, je veux dire. Tout à fait. Effectivement, il faut déjà, pour comprendre ce qu'on met derrière nos dispositifs immersifs, et c'est ce qui… Tous les exemples d'usage qu'on peut montrer chez France Immersive Learning permet de décrypter. Alors, je ne vais pas te le faire maintenant, tu vois, en disant, il y a ceci, il y a cela, il y a la réalité augmentée, la mix, la machin. Bon, décrire toutes ces choses-là, il faut aller sur le… Il y a un très bon ouvrage qui est le guide sur tout ce qu'on veut savoir sur l'immersive learning, qui a été publié et qui est en ligne gratuitement sur le site de France Immersive Learning. Donc, j'engage à tout le monde qui se pose des questions à télécharger ce guide et avoir des réponses précises par rapport aux différents dispositifs. Est-ce qu'il ne s'agit que des X réalités ? Ou est-ce que finalement, quand je parlais du retour haptique, c'est comment mon corps ressent ? Par exemple, si je mets un gilet et donc si on me tire dessus, dans ces cas, je ressens la balle et donc tous ces retours haptiques, les chaussures, il y a plein de… les montres, etc. Et donc, dans tous ces éléments-là, c'est relativement large ? C'est non seulement relativement large, mais on voit apparaître des nouveaux dispositifs auxquels on n'avait pas pensé. Donc, c'est une technologie en constante évolution. Et ça, c'est un point sur lequel je tiens à insister. C'est-à-dire que du haut de mes 30 ans de travail sur les technologies pour l'éducation, je vois comment ont été introduites des nouvelles technologies. On parlait de NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et après, il y a des gens qui disaient, mais non, on ne peut plus dire NTIC, c'est plus nouveau, ça fait déjà 10 ans. Donc, si on parle, par exemple, si on parle réalité virtuelle, ce n'est pas une nouvelle technologie. Elle a été imaginée, prototypée il y a déjà 20 ans. Il y a des travaux de recherche, il y a des publications qui expliquent comment développer de la réalité virtuelle, comment l'utiliser, ne pas faire des erreurs en tant que développeur. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont basées sur des travaux de recherche. Or, là, aujourd'hui, je vois bien quels sont les freins aux usages de ces technologies. Les freins, ils sont soit techniques, soit humains, soit conjoncturels. Donc, techniques, c'est facile. Il suffit de se remémorer depuis l'introduction, on va dire, chronologiquement, l'informatique, l'Internet, l'audiovisuel, le téléphone mobile, le smartphone et les dispositifs immersifs. Tout ça, toi, je te disais, 30 ans d'être tech, j'ai vu apparaître ces technologies et j'ai vu les freins qui existaient. Le frein qui est, est-ce que c'est une technologie qui est utilisée quotidiennement ? Pour l'immersif, la réponse est non. Si on avait discuté ensemble il y a une dizaine d'années, on disait la même chose sur le smartphone. C'est cher, un smartphone, à l'époque, on ne pouvait pas imaginer de faire des usages à grande échelle avec un smartphone. Voilà, donc là, aujourd'hui, on est dans une temporalité. Justement, comment t'expliques-toi que finalement, quand on voit Chajipiti, en l'espace de quelques semaines, ils ont réussi à avoir plus de 100 millions d'adhérents, on voit le smartphone, en l'espace d'un ou deux ans, dès qu'ils ont eu derrière l'iTune, il y a eu des applications, alors que la réalité et toutes les réalités immersives, ça existe depuis longtemps et puis ça ne démarre pas. Alors, c'est simple, Chajipiti, l'IA générative, c'est totalement immatériel. Donc, un simple ordinateur te suffit pour l'utiliser. Les smartphones, on les utilise parce que déjà, c'est d'abord quelque chose qui te permet de téléphoner, même si de moins en moins, mais on va dire que c'est quelque chose qui te permet de communiquer. Et ensuite, les usages pédagogiques viennent se surajouter. Et donc, évidemment, tout le monde a besoin d'un smartphone. Là, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un dispositif immersif. Est-ce que, justement ? Depuis 2017, les classes VR sont grand public. Même si on revient encore avant, il y avait les cartboards. Tu te souviens, on mettait les téléphones, les smartphones, et on voyait quelque chose qui, en termes immersifs, était un peu difficile parce que c'est ce qui a aussi induit des résistances par rapport au fait que ça pouvait filer le mal de mer ou des choses comme ça. C'est des technologies, quand je parlais des résistances, j'ai des freins techniques. Aujourd'hui, même des technologies qui sont éprouvées, qui fonctionnent, je parle de l'audiovisuel. On fait une visio, on arrive encore à avoir des problèmes avec le micro, avec la caméra, et pourtant, on ne peut pas dire que l'audiovisuel numérique soit quelque chose qui ne soit pas complètement maîtrisé. Si, pour le commun des mortels, c'est compliqué de temps en temps de comprendre pourquoi son micro ne marche pas. Ces freins techniques existent dans toutes ces technologies. Et quand on doit l'utiliser dans une phase d'apprentissage, et donc, en direct, dans un cours, il ne faut pas que cette technique vienne te flanquer ton cours, ton heure de cours par terre, parce qu'au début, tu as passé 20 minutes à essayer de régler la partie purement technique de ce cours. Et après, le frein conjoncturel, pour moi, il est qu'on est sur des technologies qui sont encore en phase d'expérimentation, tout simplement parce qu'on n'a pas ces technologies chez soi pour un usage évident. Monsieur et madame Tout-le-Monde n'ont pas un casque ou un dispositif immersif à la maison. Donc, ils n'ont pas l'agilité numérique qui leur permet, et je parle au formateur, il n'a pas eu le temps d'investir et d'avoir l'agilité pour l'utiliser dans une séquence de formation. Donc, pour moi, ce frein, il disparaîtra petit à petit. Mais aujourd'hui, ce serait mentir en disant aux décideurs des organismes de formation, misez tout, c'est génial, allez-y, et ça va se passer très bien. Donc, c'est un message qui est porté au sein de l'association pour leur dire, voilà les clés qui vous permettent de mettre le pied à l'étrier et de commencer au mieux. La taille est importante dans la structure. C'est-à-dire que tous les grands comptes, tous les grands comptes industriels, on n'a pas besoin de leur dire l'immersif, je vais vous convaincre, l'immersif, ça y est, c'est déjà parti, eux, ils sont en production. Leur question, maintenant, c'est le déploiement. Comment je gère une flotte ? J'ai une flotte d'ordinateurs portables, j'ai une flotte de téléphones mobiles, maintenant, ils ont aussi une flotte de casques. Et comment ils la gèrent ? Donc, ils sont déjà arrivés dans une certaine maturité d'usage de ces technologies parce qu'ils ont bien vu que faire de la formation aux gestes techniques, ça marche très bien. Faire de la réalité augmentée en maintenance, ça marche très bien et ça leur fait… Il y a un retour sur investissement qui est absolument non négligeable pour ces grands comptes. Pour les plus petites structures, évidemment, c'est plus compliqué. Alors, justement, quand tu parles des petites structures, on peut avoir des contre-exemples. Tu vois, Ray-Ban, tu mets ça dans la réalité, les réalités immersives, les technologies immersives ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, avec Meta. Oui, absolument, avec Meta qui a investi à la surprise de tout le monde, d'ailleurs, et ça marche très bien. Et quand on voit sur l'espace français, on s'aperçoit que finalement, quelqu'un qui est tout seul, Laurent Baffi, a très bien fonctionné et démocratisé l'usage en disant qu'il interroge les gens, il donne des matériaux, donc il appuie simplement sur le bouton en disant « voilà, et je vous filme ». Et donc, ça permet de faire un Instagram, d'avoir un écosystème. Est-ce qu'il ne manque pas des Laurent Baffi de la formation ? Donc, des formateurs qui disent « moi, je mets mes lunettes et je vous filme sur vos réactions avec votre autorisation préalable, on est bien d'accord », mais ça veut dire que ça donne des moments de vérité qui, justement, soit sont retravaillés à l'ancienne, soit avec l'IA, mais finalement, il manque le fait d'avoir ces gens acculturés qui donnent un usage concret et qui, finalement, ne nécessitent pas un gros investissement. Il suffit d'avoir les Ray-Ban en la matière. C'était Ray-Ban, il y en a d'autres, mais eux, comme ça marche bien, c'était pour montrer qu'il manque des usages. Et donc, il faudrait que les formateurs deviennent ambassadeurs de l'immersivité. Effectivement, il y a des communautés de formateurs. Il existe une communauté qui se réunit dans un monde virtuel qui s'appelle Educators in VR, donc au niveau des États-Unis, et qui était vraiment dans les premières communautés qui mettaient le doigt et qui montraient les choses intéressantes. Mais tu vois déjà, le fait que ce soit des réunions dans un monde virtuel, ça excluait ceux qui n'avaient pas encore fait le pas ou qui avaient la possibilité d'avoir un casque à tout moment. Donc, oui, en fait, j'essaye de tordre, parce que là, tu es en train de me voler ma conclusion. Donc, je vais dire tout à l'heure, quand on en terminera cet entretien, ce qui, à mon sens, est ce qui va permettre l'exemplarité, ce qui va permettre de montrer à tout un chacun ce qui se passe en termes de formation avec ces technologies-là. Donc voilà, c'est un petit teaser pour la fin. Mais est-ce que c'était pour reprendre ta dimension humaine ? Ce qui manque, c'est que les hommes ne s'approprient pas l'outil. Les Google Glass, qui étaient très intéressantes, etc., n'ont pas eu l'impact qu'on aura eu, non pas parce que techniquement, on aurait pu améliorer, ce qui était le cas après. Mais ça veut dire qu'effectivement, les gens ne sont pas lancés dans l'usage. Il n'y a aucune raison qu'ils se lancent spontanément sur un usage, sauf s'ils y voient intérêt, comme c'est JGPT souvent. Mais ça veut dire, est-ce que ce n'est pas le rôle des entreprises de dire, érotisons la technologie, socialisons-la, faisons quelque chose, à la limite des laboratoires où on expérimente ce qu'on pourrait faire, et finalement, ça va permettre de révolutionner tout en douceur, comme tu le disais au début sur du fait. Est-ce que ce n'est pas le rôle des entreprises de faire ce travail de connexion avec les usages ? Oui, mais c'est aussi le rôle de France Immersive Learning. J'en suis intimement persuadé, tout simplement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a... Tu parles des Google Glass, on a bien vu qu'il y avait un vrai problème qui était l'intrusivité de ces dispositifs. Il y avait beau y avoir un petit point rouge qui s'allumait quand la caméra fonctionnait, quand on voyait quelqu'un avec des Google Glass, on était toujours en train de se poser la question de « est-ce qu'il est en train de me filmer ? » Oui, tout de suite. Donc là, il y a des dimensions totalement éthiques dans l'usage de ces dispositifs. Et bon, je suis quand même dévoilé à une petite chose sur l'évolution de Phil, donc de France Immersive en ligne de Phil l'année prochaine, c'est qu'on va avoir une initiative par rapport à l'éthique, par rapport à l'usage responsable et raisonné de ces technologies-là. Mais avant même de revenir sur l'éthique qui est fortement interrogée par toutes ces pratiques, c'est-à-dire l'usage lui-même, c'est-à-dire qu'à certains moments, les gens s'approprient la chose s'ils ont des relais, si on a des gens qui nous montrent des choses, soit on le fait à l'ancienne, 20e siècle, puis on dit « il faut le faire, c'est impératif, etc. » et personne n'est trop… on est dans une société de la défiance, donc personne n'aime trop ça, soit on se dit « il y a un truc génial qu'on peut faire » et dans ces cas, je me l'approprie moi-même et Chagipiti avec la voix, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prise de tête, je vois comment ça fonctionne, les lunettes glace, les Google Glass ou les Ray-Ban, on appuie dessus, ça filme, c'est extraordinaire. Après, si je n'ai aucun usage social, ce n'est pas parce que c'est extraordinaire que je veux le faire, il faut que ça me serve à quelque chose et dans l'entreprise, et c'est là où peut-être Phil peut avoir son rôle à la fois de veille mais aussi d'émulation sur le faire, quand on est sur un métier avec un professionnel et qu'on voit l'expert qui est là, s'il lui montre le chemin, c'est peut-être plus pratique. Oui, tout à fait et là, c'est convaincre, il y a les décideurs à convaincre, mais ça, c'est un truisme, mais il y a les formateurs et les formateurs de formateurs, on les voit sur les salons, sur les stands, ils viennent s'informer, ils viennent mettre un casque, ils viennent, même si cette évolution, je peux parler du salon Laval Virtual le dernier, on avait de moins en moins de personnes qui venaient pour découvrir, ils avaient déjà fait la première démarche et ils venaient poser des questions très pertinentes par rapport aux usages. Mais bon, là, je te parle d'un microcosme professionnel qui va à Laval et… Si on peut rester sur cette idée-là, est-ce que Facebook, donc Marc Zuckerberg lance Facebook, donc l'appropriation est assez facile, donc tout le monde met du contenu en ligne, on se fait du réseau, l'usage social est évident, donc ça veut dire que c'est facile, l'ergonomie est là. Quand on est sur un casque virtuel, ça devient compliqué déjà de l'acheter parce qu'il évolue rapidement, donc ça coûte un peu cher, il y a beaucoup de petites structures, mais c'est surtout comment moi je mets mon contenu en ligne, c'est pas si ergonomique que ça, c'est pas si facile, alors qu'en fait, logiquement, l'immersivité, c'est si moi j'ai des choses à dire et que je le dis, je peux faire une conférence mondiale, ça fait plaisir, une conférence mondiale, dans ces cas-là, effectivement, l'usage doit être adapté, doit être facile d'accès et à ce moment-là, moi je mets mon contenu gratuitement et là, à ce moment-là, l'immersivité devient réseau et ça fait tout son sens. Effectivement, on est en ce moment encore dans une évolution majeure parce qu'on a vu arriver la fusion entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, c'est-à-dire ce qui est derrière le vocable réalité mixte et le problème, tu vois, c'est quand j'avais un casque de réalité virtuelle, je ne pouvais pas utiliser mon ordinateur où il y a eu des tests justement avec les métavers de Horizon de méta où on voyait vaguement son clavier et on arrivait à... Ou Apple qui vient de lancer ça, etc. Alors, Apple est dans le mixte et justement, Apple, ça change tout parce que tu vois ton ordinateur et tu vois des écrans gigantesques qui apparaissent donc là, en termes de productivité, on change complètement la donne parce que la techno évolue et va encore évoluer. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas raisonner en l'art et il est virtuel, ça fait ci, ça fait ça, tu vois, ou l'art et il est augmenté parce que finalement, je suis sur une technologie tellement mouvante, tellement évolutive qu'on va pouvoir très probablement en 2025 avoir des cas d'usage où là, on aura facilement la possibilité déjà d'avoir un dispositif moins perturbant. J'ai vu l'exemple que des décideurs, tu avais du mal à leur mettre un espèce de réalité virtuelle sur la tête, je ne citerai personne et tout simplement parce qu'ils se disaient mais quelle est l'image que je renvoie à ceux qui sont autour de moi quand je me retrouve avec ce machin-là. Moi qui ne suis pas forcément très habile avec le numérique et donc, je vais avoir l'air pataud, je ne vois pas ce que... Et pour pousser l'image, un enseignant, tu lui mets un cas de réalité virtuelle alors qu'il est en train de faire cours, tout d'un tu, il ne voit plus ce que font ses élèves, ses étudiants, ses apprenants. Donc, il perd la gestion de son groupe classe. Donc, quand on est en mixte, ça change tout parce que tu switches quasiment instantanément entre je vois ce qui se passe autour de moi ou je suis dans un monde complètement virtuel et je ne vois pas ce qui se passe autour de moi. Donc déjà, ça, ça va changer la donne en termes d'usage pédagogique et on n'a pas encore le retour d'expérience suffisant dessus. Je ne peux que imaginer comme je viens de le faire. C'est là l'intérêt des labs, des bacs à sable, enfin peu importe comment on les appelle, où on lance des gens qui militent et qui apportent des retours d'expérience. Moi, ça m'a plu, c'est génial. Et comme ils apportent quelque chose en plus, finalement, ils prennent des parts de marché, ils sont de meilleurs formateurs parce qu'ils arrivent à faire des belles choses que les autres ne font pas et donc petit à petit, les autres, par mimétisme, se disent je vais le faire pareil. Donc, il faut des militants. Tout à fait. Il faut des militants et à mon sens, il faut aussi s'ouvrir à tout ce qui se passe, pas seulement dans le milieu franco-français. À l'international, tu vois tout un tas de pépites qui existent. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, on va évidemment, dans Phil, on se focalise sur la partie européenne et il existe un European Digital Education Hub. qui n'est pas très connu, mais tu vois, des experts qui se réunissent en ligne et qui travaillent, qui produisent des documents. Donc, en début d'année, il y a eu un Immersive Learning Squad qui a été lancé là-dessus. Donc là, il y a des problèmes. Là, il y a un Futuring, l'éducation du futur. Donc, réfléchir sur le Futuring qui se lance vendredi de cette semaine. Très bien. Pour participer, et ça, j'en joins les membres de France Immersive Learning, je participe à ces groupes en tant qu'experts parce que ça nous alimente au-delà de ce qui se passe en France avec les moyens et les technologies qu'on peut mettre en œuvre. France Immersive Learning a été un des fondateurs de XR4 Europe qui est une fédération et donc qui permet aussi de... Il y a aussi du lobbying à faire auprès de la Commission européenne. XR4 Europe interpelle la Commission sur tout ce qui est les mondes virtuels. Les virtual worlds, c'est le mot officiel de la Commission européenne pour dire métavers. Il faut le savoir parce que le mot méta comme par hasard il renvoie à quelque chose qui n'est pas très européen. Donc, on va parler maintenant de virtual worlds. Bon, ça, si tu ne parles pas avec eux, si tu veux répondre à des appels d'offres européens et que tu mets métavers toutes les deux phrases, ça passera peut-être moins bien que si tu restes sur ces informations-là. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avoir des amis outre-Atlantique Educause qui est la grande association à but non lucratif sur l'EdTech universitaire américain. Donc, avec une conférence fin octobre, il y a une délégation française qui va chaque année. J'ai le plaisir d'être parmi le pilotage de cette délégation. On retrouve, il y a le Educause XR Community Group qui nous ramène tout un tas d'informations sur ce qui se fait. Alors, évidemment, moi, je suis assez focus essentiellement supérieure, mais tout ça, ça énerve aussi le monde industriel et le monde des organismes de fordation. Et sur le côté chinois, il n'y a rien ? Non, sur le côté chinois, j'avoue que ce n'est pas une priorité file ou personnelle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a des pépites, on a envie de les garder. c'est quoi ce que je veux dire ? Ah non ? Oui, absolument. Mais c'est intéressant en termes de veille de voir si eux-mêmes ont des choses qui produisent parce qu'ils ont un regard, parce qu'une histoire complètement différente, très différente, avec des expériences qu'on ne retrouve ni aux États-Unis ni en Europe. Alors, le fait est que… t'as dit le mot chinois qui m'a interpellé. Mais si on parle de l'Asie, je vois les pilotes comme l'Université de Singapour, je vois la Corée du Sud qui, quand on parlait formation à distance, t'as des universités virtuelles en Corée du Sud, c'est énorme. Et évidemment, le Coréatech qui s'empare de l'immersif, évidemment, comme le fait Singapour et le Japon aussi. Donc, ces expériences-là, on les a aussi parce que l'Asie participe aux conférences internationales. Donc, on ne peut pas… Moi, je n'ai pas encore trouvé l'ubiquité, même si l'immersif peut y aider, mais je ne peux pas assister à tout ce que j'aimerais voir et entendre et rencontrer et à l'heure en Asie, c'est plus compliqué que de faire des événements européens dans un premier temps. C'est franchement génial le fait d'avoir tissé cette toile en si peu de temps. Je rappelle que ça fait 5-6 ans que vous existez, d'avoir réussi à vous imposer comme une belle référence. Franchement, tous ceux qui sont intéressés par ça. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui trouvent que finalement, l'IA aujourd'hui a le lead et finalement, c'est pour ça qu'on ne parle plus d'immersivité ? Il y a une opposition IA-immersivité ? Non, il n'y a pas d'opposition au sens où évidemment, aujourd'hui, comme je le disais, les budgets de l'innovation ont tendance à se déporter sur l'IA générative. Mais tu fais plein de choses en immersif avec de l'IA générative. Comme quoi ? quand tu associes la notion d'avatar à la notion de moteur de l'IA générative, tu vois bien qu'on s'ouvre des perspectives qui sont assez énormes. Et ça, c'est déjà des articles qui étaient parus il y a plusieurs années sur, je me souviens, Nicolas Dupin qui disait, il y a un article sur les elfes noires, les elfes noires qui sont en fait des avatars dans le métavers qui, on ne sait pas s'ils sont des humains ou des machines au bout d'un moment. Tu discutes avec quelqu'un et en fait, tu sais bien que la loi de Turing maintenant, on ne peut plus. Est-ce qu'on est sûr qu'on tchatte avec un humain ou avec un robot d'IA ? Donc, ce sera la même chose avec des avatars. Et je remets une couche sur la dimension éthique si tu ne mets pas un tag sur l'avatar pour dire, attention, je ne suis pas humain, ça va nous poser des problèmes. Mais en termes d'éthique, même sur tout ce qui est réalité virtuelle, il y a eu des comportements inappropriés parce que si on peut avoir le monde entier chez soi, ça veut dire que le monde entier n'a pas la même culture, n'a pas les mêmes valeurs et donc on a des comportements inappropriés, des insultes, des choses comme ça. Et donc, il y a déjà eu des redressements avec des gens qui ont été à leur cyber-violeur. On a maintenant des experts sur la partie législative. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un monde virtuel ? Comment on peut mettre des barrières ? Comment on doit se comporter effectivement face à certains types de comportements ? Bon, qui sont... Là, tu as cité des comportements qui existent dans la vie réelle, mais tu auras peut-être des comportements spécifiques à l'immersif qu'on n'a pas encore vraiment déterminés et puis à l'aide de l'IA aussi. Donc, c'est extrêmement compliqué d'un certain point de vue. Ça peut être terrifiant et ça peut être aussi ça qui explique certains freins. Et moi, je cherche évidemment à tout moment de déminer ces réticences et faire en sorte de montrer qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quel est le meilleur de cette technologie pour apprendre puisqu'on est nous la partie immersive learning en bon français, mais on est aussi au niveau national dans la fédération conseil national de la XR, qui est une fédération d'associations de groupements et le conseil national de la XR, ça recouvre toutes les industries immersives pour la culture, le divertissement. Donc, on a la partie éducative, mais il ne faut pas aussi oublier qu'on peut aussi se nourrir des acteurs, des autres thématiques, des autres axes d'usage de l'immersif. Et donc, de faire de l'intelligence collective. Si tu as fait un responsable de formation qui se dit moi, ça me plaît bien, je peux avoir un petit budget pour débuter, comment je m'y prends ? Je démarre par quoi ? Alors, j'ai la réponse. Pour moi, elle vient sur mon expérience perso. Commencer avec la 360 degrés. On achète une caméra 360, qu'est-ce que c'est ? C'est une caméra qui a deux objectifs en vis-à-vis et qui, au lieu de faire une photo, ça te fait une sphère, une photo sphérique ou une vidéo sphérique. Donc, tu peux très, très facilement, par exemple, et c'est ce qu'on voit dans les sites d'agents immobiliers, faire une visite virtuelle parce que tu prends une photo sur chaque pièce, tu prends un logiciel qui te permet de faire des liens entre chaque sphère et hop, tu navigues dans un espace réel mais avec un casque ou si on est avec peu de moyens, prenons un cardboard, commençons et visualisons ça sur un cardboard, pourquoi pas, ou sur un ordinateur puisque l'immersif, pour moi, je ne l'imite pas au casque. Il faut bien voir que l'écran d'ordinateur peut te permettre de visualiser une sphère en la faisant tourner avec la souris ou avec le doigt s'il est tactile. Donc, une tablette. Donc, la 360 degrés, c'est le pied à l'étrier parce que ça te donne déjà, avec peu de moyens, la possibilité de comprendre ce que tu peux faire une fois que tu as mappé quelque chose et que tu t'immerges dedans. Et les formateurs peuvent se l'approprier facilement ? Donc, il suffit de les former à ça pour avoir des usages ? Ils peuvent se former facilement, ils peuvent contacter, alors là, je vais éviter de mettre en avant certains adhérents de fil puisque le but, c'est de parler pour la communauté. Il faut savoir que si tu viens chez nous et qu'on pourra évidemment montrer des exemples de comment on crée une simulation à 360 degrés qui te permet de faire de la maintenance. J'allais dire sous... J'allais donner un exemple qui aurait permis de trouver la société, donc non. Très bien. Mais c'est exactement ça. Rencontrez-les. Donc ça, c'est le rôle du collectif. Et puis après, quand vous les aimez, vous les choisissez en dehors, la FEN fonctionne comme ça et c'est très, très bien parce que ça donne un espace neutre. Donc ça, c'est la première étape. tu dis... Et pour aller un peu plus loin, tu avais une deuxième étape ? La deuxième étape, c'est effectivement d'aller tester des vraies simulations qui, elles, sont plus coûteuses à mettre en place. Maintenant, tu n'es pas obligé de monter une simulation toi-même. Ça existe sur des produits sur étagère. Là, tu vois, si je veux retémoigner sur comment comment on apprend en faisant, il y a trois ans et peut-être même déjà plus, j'ai fait un module de formation en électrotechnique, changer un fusible dans une usine. D'accord. je peux te détailler point par point tout ce qu'il faut faire parce que je me suis fait électrocuter trois ou quatre fois, mais changer un fusible dans une usine, ça n'a rien à voir avec changer celui de ta boîte à la maison. Bon, eh bien, ça, la deuxième étape, c'est effectivement quand tu as une simulation en face de toi que tu oublies en quelques instants que tu es en fait dans un monde virtuel parce que tu es complètement accaparé par ce que tu es en train de faire, même si tu as des manettes sur les mains et qu'elles simulent tes mouvements. Tu parlais tout à l'heure d'aptique, évidemment, on aura des gants bientôt, donc on aura de plus en plus de facilité à simuler les mouvements et l'appréhension d'objets. Donc, faire, bon, allez, un petit coup de pub, mais le laboratoire de chimie du Conservatoire national des arts et métiers, j'ai eu la chance d'être dans l'équipe de création de ce laboratoire, il est en train de faire un carton au niveau éducatif, national et international parce que ça répond à un usage et à un besoin qui est qu'est-ce qui se passe quand j'ai pris un laboratoire de chimie là à côté de chez moi mais que je veux et que je parle du point de vue du formateur et de l'enseignant en chimie qui dit mais moi je voudrais qu'il comprenne quels sont les enjeux de sécurité dans un laboratoire, où sont les objets, quels sont les équipements de protection, tout ça, on peut l'aborder de façon complètement virtuelle et c'est ça qui est magique, cette dimension de la deuxième étape qui est la simulation qui demande plus d'investissement évidemment en temps et en budget. Ça coûte combien une simulation ? Il faut un budget de combien à peu près ? C'est une question piège ça parce que si je te dis aujourd'hui que pour monter une simulation complète, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros, reparlons-en l'année prochaine et on verra que l'intelligence artificielle générative est aussi là pour apporter des outils qui vont, tu vas peut-être dire je veux un espace tridimensionnel avec une table de couleur bleue, un avatar qui est une femme de 40 ans en face de moi et tout ça, ça va apparaître autour de toi. Donc tu vois les coûts de production de ces espaces vont drastiquement changer. Donc le coût évidemment aujourd'hui il y a un budget à investir quand on parle simulation mais avec un peu de chance on est sur une thématique qui existe déjà, il y a déjà une entreprise j'espère membre de France Immersive Learning qui a développé un module de formation que tu n'as qu'à choisir sur l'étagère. Complètement. Et tu trouves que les soft skills ça passe bien avec l'immersivité parce que beaucoup disent oui mais sur les gestes techniques oui tout ce qui est cognition qu'est-ce que tu leur réponds ? Tout dépend de la technologie que tu utilises parce que pour moi la 360 degrés c'est une bonne parce que tu ne fais pas seulement des photos en sphérique mais tu fais des vidéos en sphérique donc tu as un vrai être humain en face de toi qui est en train de te parler et donc finalement sur la façon dont tu te comportes vis-à-vis parce que ce n'est pas simplement une vidéo que tu fais acter il va réagir par rapport à ce que tu lui dis il va te poser des questions ou tu vas lui poser des questions il va se passer des choses donc c'est un jeu de rôle et un jeu de rôle avec un avatar simulé par rapport à un vrai individu qui est filmé dans un contexte ça change beaucoup de choses et je suis persuadé que c'est un premier niveau d'usage en termes de formation aux compétences transverses qui est vraiment très bon et tous ceux qui manquent d'assurance en eux peuvent s'entraîner plusieurs fois donc mémoriser donc c'est à la base aussi de l'entraînement de tout ce qui est l'apprentissage tu nous avais on arrive à la fin de l'émission tu nous avais parlé tu nous avais teasé pour nous dire que tu avais quelque chose d'important à dire est-ce que tu as eu le temps de le dire ou est-ce que tu veux nous en parler je vais te le dire parce que ça résonne évidemment avec tes questions sur comment on met le pied à l'étrier l'exemplarité l'exemple des lunettes Rayman etc là aujourd'hui il existe au sein de France Immersive Learning un observatoire des usages cet observatoire des usages c'est le ferment puisqu'on a un questionnaire en ligne qui te permet de témoigner d'un certain nombre de choses là sans dévoiler trop mais on va passer à la vitesse supérieure sur l'évolution de France Immersive Learning pour vraiment outiller cet observatoire des usages et donner la parole aux adhérents de France Immersive Learning qui souhaitent montrer ce qu'ils font de mieux montrer les pratiques montrer aussi ce qui ne marche pas parce que ça c'est important de dire attention ne faites pas ça parce que là vous allez droit dans le mur et donc cet observatoire des usages c'est ça on va aider ceux qui se lancent ceux qui expérimentent grâce au savoir-faire de ceux qui sont déjà en phase de production ceux qui ont déjà des années de pratique derrière eux d'où le dernier message qui est tout l'intérêt pour un organisme de formation d'adhérer à France Immersive Learning absolument mais ça tu as complètement raison d'autant plus que ce qui est plus intéressant ce n'est pas la tech qu'on peut trouver par ailleurs où là il faut s'affilier avec ceux qui font la prospective tech toutes les grosses structures mais ce sont les usages et donc c'est très intéressant de voir que la technologie souvent échappe à son producteur et trouve des usages apprenants qui sont très différents mais très intéressants et en partant des usages je crois que c'est par là où on peut développer l'acceptabilité sociale puis surtout le fait que tout le monde va y utiliser donc très très bon observatoire on est très preneur de pouvoir faire des choses avec nous avec plaisir Stéphane comment est-ce qu'on fait pour se tenir au courant de tout ça ? je pense que le plus simple c'est d'aller sur le site qui est fil-asso.fr il y a une newsletter en fait il y a deux newsletters celle des adhérents et celle de tous ceux qui souhaitent s'informer la différence c'est quoi ? c'est celle pour les adhérents et focalisée sur des événements qu'on va peut-être un petit peu plus restreindre justement à la communauté des adhérents pour inciter on fait des petits déjeuners chez des adhérents par exemple très bien jusqu'à présent c'est ouvert à tout le monde je ne peux pas présumer des décisions que pourra avoir le conseil d'administration mais les questions toujours se posent mais ça c'est c'est typiquement d'une association tu ouvres ou tu fermes ce que tu produis jusqu'à présent chez Phil tout est ouvert le guide dont je parlais il est parfaitement gratuit il y a un formulaire évidemment on va te demander tes coordonnées peut-être même te renvoyer un petit mail derrière en disant tiens tiens vous avez téléchargé le guide est-ce que vous souhaitez en parler avec nous voilà ça c'est dans le respect du RGPD évidemment mais sur sur les sur ce qu'on peut faire au sein de France Immersion Learning il y a plein plein de pistes qu'on veut qu'on veut aborder et qu'on veut proposer et bon vous pouvez il est aussi possible le décrire à présidence at phil-assaut.fr ou contact at phil-assaut.fr et il y aura forcément une réponse Thierry Kosselnia merci beaucoup c'était passionnant moi j'ai adoré donc il ne nous reste plus qu'à nous retrouver parce que tu nous as mis l'eau à la bouche de toute cette nouvelle réforme et en tout cas ce que j'adore dans ce que vous faites c'est cette idée associative qui ne regroupe pas une petite association mais qui sort de ses frontières qui a une vraie stratégie sur l'immersivité donc c'est une association dans laquelle il faut suivre à minima et puis adhérer suivant les conditions qu'on saura ultérieurement en tout cas ça vaut la peine pour tous ceux qui se posent des questions de suivre et je ne suis pas du tout même si je suis partenaire avec eux parce que je trouve l'idée géniale ça vaut la peine de suivre leur newsletter de façon à être au courant de ce qui se passe et après suivant vos besoins d'avoir d'avoir évité soit de faire de la veille et puis après de rencontrer des gens des vrais sur ces sujets-là pour travailler sur la filière donc merci beaucoup Thierry France Immersive Learning en tout cas merci beaucoup à tous au revoir bye bye au revoir je te remercie Stéphane au revoir je te remercie Stéphane